C'est une peinture coup de poing. La conversion de Saint Paul à l'église Santa Maria del Popolo de Rome a été peinte par Caravage vers 1604. Saül, qui deviendra Paul, se rend à Damas pour persécuter des chrétiens, mais il est saisi sur la route par un éblouissement violent. Regardez bien ! Jeté à terre, il entend la voix de Jésus qui l'interpelle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Avec peu de personnages, Caravage donne quatre détails pour comprendre la scène. Premièrement, Paul, jeune soldat athlétique, est à terre, les yeux clos. Il lève les bras dans une scène silencieuse, alors même qu'il vient de tomber avec fracas et que Jésus fait retentir sa voix. Deuxièmement, un énorme cheval occupe les trois quarts de la toile. Le sabot de son lentailleur droit replié va bientôt se tendre et transpercer la toile pour atteindre le spectateur en pleine figure. Comme pour dire, cela s'est vraiment passé. Troisièmement, le pâle freinier regarde Paul. On voit les varices de ses mollets nus et tout est enchevêtré au point que l'on doit faire un effort pour comprendre à qui est ce pied, à qui est ce bras. C'est l'expérience spirituelle de Paul que Caravage peinte ici. Et il nous invite, par cette posture mal aisée, à chercher au plus profond de nous-mêmes cette lumière qui éclaire toute vie.